bonjour bonjour mes créatives aujourd'hui continuons les tutos sur comment recycler aux chutes de papier nous avions déjà vu ensemble comment réaliser cette carte voilà avec nos chutes de papier avec cet effet circulaire alors c'était celle ci pardon qu'on avait fait ensemble hors caméra voilà je suis venu réaliser celle ci voilà alors j'aime bien avec les petits flocons je sais pas si vous les voyez voilà doré tout autour et j'ai également fait celle ci voilà qui est un petit peu plus un petit peu plus les linéaires voilà donc là cette fois on va partir sur un autre sur un autre registre parce qu'on n'offre pas que des cartes à noël on invite aussi des gens où on fait une belle une belle table et on aime bien mettre des petites boîtes voilà à chaque chaque convive avec un petit cadeau dedans donc voilà pour pas citer de marque on peut y mettre quelques petits chocolats voilà ou nougat voilà tout tout ce qu'on veut de joli petite gourmandise pour noël ou autre autre je dirais occasion là c'est noël mais celle ci je l'avais faite pour voilà pour une autre occasion donc nous allons voir ça ensemble alors nous allons prendre déjà donc là j'ai pas trouvé de deux chutes pour de la taille de ma base puisque il faut alors attendez alors dans le sens là on va prendre 12 cm ça évitera de gâcher du papier voilà dans le sens portrait on va couper 12 cm et dans l'autre 20 cm voilà ça c'est si vous n'avez pas de chutes équivalentes voilà des fois ça s'il se peut quand on fait on a des chutes qui peuvent correspondre là j'en ai utilisé pas mal voilà alors tout simplement on va venir faire des plis maintenant dans allez on va rester dans le sens portrait alors comme d'habitude maintenant ma nouvelle résolution je fais des plis j'enlève hop madame comme ça je ne me trompe plus premier pli je viens le faire à 4 cm le deuxième à 8 cm le troisième à 12 cm et le dernier à 16 cm voilà donc jusque là rien de bien compliqué dans le sens paysage de notre feuille on vient faire des plis tous les 4 cm je fais un quart de tour dans le sens portrait pareil je viens faire un pli tous les 4 cm donc un premier à 4 et le deuxième à 8 cm mes plis sont faits je peux ranger le massicot maintenant je vais venir prendre le ciseau et je vais couper donc je prends bien ma feuille dans le sens paysage et je viens couper en eau et en bas tous les plis voilà surtout pas la bande intérieure voilà on se retrouve avec ça on va laisser de côté pour le moment on va venir découper notre papier décor pour venir le coller dessus avant de faire les plis alors pour le papier décor il va nous falloir donc mathématiques une petite chute pour pouvoir y découper 8 carrés de 3,5 donc je vais déjà faire une petite bande de 3,5 voilà donc là j'ai mon premier petit carré et il y en faut 8 comme ceci voilà donc à présent mes 8 petits carrés sont ancrés on va pouvoir venir les coller sur notre support alors donc on le prend donc dans le sens paysage alors petite astuce si jamais vous avez du papier comme moi qui a un sens vous voyez avec les petits sapins voilà certains motifs ou de l'écriture j'ai l'astuce pour pour que le papier soit bien à l'endroit alors en fait il suffit sur on va dire l'avant dernière ligne de 2 carré poser le motif donc vers la droite ici 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 et on va venir coller également encore un papier ici pour l'autre côté donc en effet miroir sur cette ligne et ce carré du milieu on va les poser les coller à l'inverse c'est à dire le sens vers la gauche ici ici là ici donc je récapitule mon papier qui a un sens comme celui ci avec mes sapins je vais venir tourner le motif ici comme ça vers la droite sur mon côté de droite et là vers la gauche sur le côté de gauche voilà tout simplement allez on colle tout ça on se rejoint après maintenant que tout est collé on va pouvoir marquer les plis donc pour ceci je retourne ma structure et je marque déjà les hauts et les bas on va dire c'est toutes ces petites languettes voilà et puis voilà donc dans la confection d'une boîte toujours important de bien bien marquer ses plis ensuite si vous avez une rogneuse de coin il est bien que moi je trouve ça sympa de rogner en fait les coins des quatre carrés des extrémités en fait c'est tout simplement voilà ce qui va nous faire les languettes de l'intérieur donc je trouve ça quand même plus joli après ça c'est une question de goût et voilà et là notre boîte est presque terminée déjà voyez que c'est vraiment pas compliqué on va venir juste faire le trou dans ces deux carrés extrémités du milieu voilà donc pour ceci on va juste donc juste prendre notre perforatrice donc moi c'est toujours la même à ma perforatrice de bureau et on vient alors je vais quand même faire un petit repère à peu près à peu près au milieu donc comme mon carré fait 4 je vais venir faire un repère à 2 voilà ici et ici pas trop près du bord non plus donc j'ai bien mon repère et hop je fais un trou petit plus avec ma perforatrice à oeillets que j'adore je suis venu en porte pièce et voilà des petits oeillets noirs voilà mon petit plus maintenant on va retourner notre notre structure et on va venir coller tout ça alors on prend ceux du milieu c'est avec ces languettes ci qu'on va qu'on va coller alors ce que je vous conseille c'est de prendre des petites pinces à linge pour maintenir votre structure puisqu'il va falloir par les deux languettes du côté en fait venir joindre de coin à coin je vous montre le geste alors on ouvre bien et on vient poser coin à coin hop là je maintiens avec la pince à linge vous voyez que de l'autre côté ça donne ceci et en fait je viens tirer la languette et pouvoir en coller toute cette partie là donc je vais pas trop vers le bas puisque le bas ça va ça ressort un petit peu voilà donc bien jusqu'en haut il faut pas que la colle dépasse du dessous sinon ça ne fait pas joli tant que la colle n'est pas encore prise je vais juste mettre un petit morceau au coin là voilà et je remets bien ici coin à coin voilà je fais exactement la même chose de l'autre côté donc je retourne ma languette vers l'intérieur les coins à l'extrémité je les rejoins de toute façon vous voyez ça se fait tout seul hop je les maintiens et je viens poser ma colle hop je viens y mettre un petit peu sur ce coin pour pas que ça se balade et je le repositionne coin à coin et voilà donc vous voyez ainsi mon papier décor est parfaitement droit donc après il suffit là les languettes de les positionner vers l'intérieur et vous voyez que ça se ferme tout seul donc on peut la garnir de ce qu'on veut on prend un petit ruban que l'on glisse de part et d'autre voilà voilà je vais couper ça et ça voilà et éventuellement je peux venir coller voilà, là j'avais préparé un petit nœud sur le côté ou quelque chose de plus petit et comme là y mettre un petit sentiment et voilà une jolie petite boîte faite en 2-3 temps mouvement avec quelques bouts de pâtes que vous aviez dans votre poubelle c'est pas beau ça ? je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper le tutoriel à venir voilà encore plein d'autres trucs et astuces et de surprises je vous dis portez-vous bien au scrap et à bientôt bye les plantilles bye les plantilles